... Et alors, Brett Pelley, c'est qui Brett Pelley ? Brett Pelley, c'est la vedette du théâtre contemporain qui vient faire cette exposition, je trouve que certains des gens sont un peu gentils avec lui, il vient faire cette exposition le mois dernier à Moscou, ce mois-ci à Paris, en janvier à Santiago de Chili. Alors, quel genre d'antiracisme c'est ça ? Je suis la vedette, je vais avec mes Noirs en cage, de pays en pays, à expliquer aux gens qu'est-ce que c'est le racisme, c'est une insulte, c'est une insulte. En plus, il n'a jamais accepté de participer à un débat contradictoire, ni à Berlin, ni à Londres, ni à Paris, il n'y a rien, quel genre d'antiracisme voudrait continuer derrière des rangs de CRS face à des Noirs en colère ? Mais ça ne leur cause rien du tout, c'est une petite petite vedette de merde qui veut venir vous expliquer ce que c'est le racisme. Alors, qu'est-ce que nous avons réussi, qu'est-ce que vous avez réussi à faire ? On a réussi, là, le son cadre est fermé, sauf pour 20 personnes toutes les 20 minutes, qui vont aller réfléchir et ressentir un petit frisson de culpabilité. On n'a rien à foutre, la culpabilité de blanc, ça sert à personne, ça ne sert pas aux dents, ça ne sert pas aux blancs. Si une personne est propre sur elle, et qu'elle dit à une femme, j'ai envie d'avoir une relation avec toi, il y a les risques du sida, mais cette personne est bien sur tout rapport, selon elle, et va dire, il n'y a aucun risque que je te contamine avec le sida, parce que je me protège, ou je sais ce que je fais, ou etc. Mais on sait que le sida, il ne s'agit pas d'être sûr de soi, il s'agit de faire de la prévention, que quoi qu'il arrive, même si on est extrêmement sûr de ses intentions, et qu'on n'est qu'invaincu qu'elle soit bonne, on ne peut jamais jurer qu'on ne transmettra pas ce virus assassin. Et bien le racisme, c'est la même chose. Brett Pellet peut affirmer qu'il ne transmettra jamais le virus de la nécrophobie. Par nature, le système blanc qu'il a éduqué, le lui a transmis. Et c'est ça que nous expliquons. Vous ne pouvez pas nous intimider avec vos histoires de liberté d'expression. à la con. Ni avec vos histoires de démocratie, à la con. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que, au nom de ces sacro-sains principes blancs, vous avez organisé les pires crimes contre notre humanité. C'est au nom de vos sacro-sains principes blancs, malheureusement, excusez-moi de le dire, parce que vous direz forcément, pour inverser le problème, que je suis un raciste anti-blanc. Mais je le répète, c'est au nom de vos sacro-sains principes blancs, en prétendant que vous avez organisé le génocide du peuple noir, en prétendant avec l'esclavage occidentalo-chrétien, que vous étiez en train de nous faire du mal pour notre plus grand bien. Alors, vous ne pouvez pas nous intimider en affirmant que vous avez placé toute cette artillerie coloniale pour préserver les droits de l'homme ou alors la liberté d'expression, parce que votre liberté d'expression, elle est exclusivement blanche. Donc, je le répète, et il me faudra d'ailleurs une bouteille d'eau pour le répéter encore mieux, Brett Belay est un microbe. Pour nous, il est insignifiant. Nous croyons qu'il est de bonne foi lorsqu'il dit être anti-raciste. Nous le croyons, comme beaucoup de racistes, sont de bonne foi quand ils nous racisent en disant que c'est pour notre bien. Nous le croyons, il existe et nous les croisons tous les jours. Beaucoup, de racistes, beaucoup de nécrophobes, beaucoup de colons, beaucoup de néocolons qui s'ignorent. Et nous sommes là pour les révéler. Et nous disons que l'oeuvre de Brett Belay n'est rien d'autre que l'oeuvre d'un colon de notre mémoire. et que l'État français, en défendant cette oeuvre, en défendant la possibilité que l'on nous insu, publiquement, ne fait que reproduire une mécanique raciste qu'il orchestre depuis des siècles et des siècles. Nous affirmons aujourd'hui que Brett Belay est un microbe. Quand je dis ça, c'est pas pour l'insulter, c'est que dans les médias, il prétend qu'on s'en prend à lui parce qu'il est blanc. Mais putain, le nègre, j'ose même pas le dire. 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 Et dans le même élan, on emmerde l'État qui ne nous respecte pas et protège la parole raciste et la parole plus précisément négrophobe. Brett Belay, je le rappelle, est un microbe. Il ne nous intéresse pas. Il n'est qu'un révélateur. Il n'est que celui qui nous a permis de crier haut et fort que ces tableaux-là qui montrent partiellement une certaine réalité, qui montrent avec parti pris une certaine réalité, masquent rien d'autre qu'un racisme. Un racisme d'État. Un racisme que, même si lui-même n'a pas l'impression de le véhiculer, n'en est peut-être pas responsable parce que celui qui pourvoit à une échelle industrielle ce racisme et en particulier cette négrophobie, c'est bien le racisme d'État, qu'il soit africain du Sud ou qu'il soit français. et forcément, une fois qu'un conteur comme M. Blanchard a raconté sa vie sur nous pour préserver son statut médiocre de spécialiste de l'histoire noire, il a dit que si nous nous en prenions à ce spectacle de la honte, c'était parce que M. Bélet était blanc. Mais on s'en fout de Bélet était blanc. Et je vais dire qu'il est très malin parce qu'en disant ça, il a commencé à défendre sa place de blanc spécialiste de la question noire. Voilà le vice de M. Blanchard. Et je demanderais aux chaînes comme Canal Plus et autres de prendre leur distance avec cette mascarade de démocratie et s'ils prétendent vouloir nous aider, qu'ils le fassent avec nous et pas sans nous. Sinon, nous les estimerons contre nous. Ceux qui feront dorénavant sans nous feront contre nous. et j'en glisse une petite à France 24 qui nous a fait passer mais c'est de bonne guerre pour les diables. Est-ce que quelqu'un d'entre vous me connaît pour savoir si je suis un mangeur de blanc ? Il y avait un article qui disait même qu'il y avait 15 noirs costauds. Bien sûr, cette fois-ci, ils ont écarté doublé les femmes qui sont parmi nous et les petits de taille. 15 noirs costauds. qui ont pris d'assaut le théâtre Gérard Philippe, le temple du savoir parce que nous, nous sommes le temple de la sauvagerie. 15 noirs costauds. Cela pour paraphraser les propos de M. Laurent Blanc et M. Sagnol qui expriment clairement que le noir est le symbole de la puissance alors que le blanc celui de l'intelligence. Voilà pourquoi nous n'avons pas pu pénétrer l'oeuvre intellectuelle de Brett Pellet parce que nous ne sommes que des nègres. Le brillant James Baldwin a dit « Black is not beautiful. Black is political. Noir, ce n'est pas beau, c'est politique. » Qu'est-ce que ça signifie ? Je ne suis pas noire, mais je me co-proclame noir politique ici et maintenant. Parce que la lutte contre le racisme et la lutte contre la négrophobie en particulier est une lutte politique. C'est que il y a le pro-rib. Moi je ne fais pas partie de ce collectif et je n'appartiens à aucune organisation politique. Je suis simplement venu en tant qu'écrivain qui depuis des années mène le même combat que vous pour la dignité de nos ancêtres, pour la vérité dans l'histoire. Simplement, vous apportez mon soutien. Mon soutien total. Puisque vous avez demandé non seulement que votre dignité soit reconnue mais aussi dès le départ l'annulation de cette performance Exhibit B qui n'a pu être montée il faut tout de même le rappeler en France que grâce au soutien de l'argent public de l'argent public et qui jamais n'aurait pu être montée sans cet argent public Exhibit B qui est présentée à partir de ce dimanche 7 décembre au 104 de Paris au 104 de Paris où les intellectuels les écrivains les dramaturges comme moi ne peuvent pas monter leur pièce vous le savez Exhibit B qui utilise des figurants afro-descendants dans des postures qui sont des postures indignes et qui sont des postures humiliantes ce n'est pas pour moi une oeuvre d'art l'oeuvre d'art ça n'est pas cela car si c'était une oeuvre d'art on le saurait à sa portée universelle qui s'imposerait à tous et nous ne serions pas là à protester non pour moi Exhibit B n'est qu'une provocation une provocation voyeuriste et raciste une insulte aux noirs de France plus discriminés que jamais dans tous les domaines et en particulier dans le domaine de la culture la prétention antiraciste de ce scandaleux zoo humain reconstitué par un ce n'est pas le problème qu'il soit blanc mais par un africanère qui porte une lourde histoire est un véritable appel à la révolte je ne vois en effet guère de différence entre les zoo humains du siècle dernier et ce zoo humain hypocrite qui les reproduit sous le prétexte trop commode de l'art et de la dénonciation du racisme la communauté noire et les vrais antiracistes qui la soutiennent tentent depuis plusieurs semaines de faire entendre leur voix indignée à travers une pétition qui a recueilli 20 000 signatures à travers quatre journées de manifestations et de luttes à Saint-Denis devant le théâtre Gérard Philippe la réponse à cette légitime indignation n'a été sous le prétexte cocasse de la liberté d'expression et de sa défense qu'un déploiement policier sans précédent des provocations et des violences injustifiées en cette fin 2014 on assiste au spectacle édifiant de forces de l'ordre entièrement blanches matraquant et gazant à qui mieux mieux pour défendre un prétendu anti-racisme des protestataires noirs traités non seulement comme des émeutiers mais aussi comme des animaux je l'ai vu demander l'annulation d'un spectacle comme cela a été fait jusqu'ici est parfaitement légitime surtout lorsqu'il est financé par l'argent public le racisme n'est pas une opinion vous le savez le racisme est un délit et censurer le racisme est non seulement un droit mais c'est un devoir d'autant que la déclaration des droits de l'homme prévoit moi j'y crois encore de limiter la liberté lorsqu'elle devient une nuisance pour une catégorie de la population d'autant aussi que dans cette même déclaration des droits de l'homme ont garanti l'imprescribilité du droit de résistance à l'oppression celles et ceux qui croient pouvoir imposer leur vision raciste et colonialiste de la culture à coups de matraques et de gaz matrimogènes portent l'entière responsabilité de ce que nous disons aujourd'hui de ce que nous faisons et de notre résistance la communauté noire de France souhaite que sa mémoire soit respectée elle souhaite que son histoire qui est l'histoire positive d'une résistance à des pratiques aussi criminelles que l'esclavage soit valorisée au lieu d'être systématiquement vilipendée plutôt qu'exhibite pis qui n'apporte que protestation discorde et trouble à l'ordre public les noirs de France préféreraient qu'il y ait quelque chose de positif par exemple ce centre du mât que je réclame depuis longtemps dont nous réclamons depuis longtemps l'ouverture à Paris pour que nous puissions disposer enfin que ce soit le centre du mât ou ailleurs d'un lieu de culture à nous d'un lieu d'histoire qui soit digne de ce que nous avons apporté à ce pays ce pays nous sommes aujourd'hui nous rejetés et qui sont aujourd'hui oubliés que nous sommes des français comme des autres que le rêve de Martin Luther King vous permette de garder espoir et je rajouterai que la plume de défait Rissa nous porte toujours et pense nos mots dans le politique dans le politique merci merci